Salut, bienvenue dans Philosophés. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet chiant. Mais chiant. Ça fait tellement chier que cette période on se contente généralement de la qualifier comme les heures les plus sombres de notre histoire. La rédaction s'excuse pour cet anachronisme plutôt foireux. Comme une époque obscure et violente alors qu'elle avait pourtant pour guide la lumière. On comprend donc que c'est une période beaucoup plus complexe et intéressante que ce que l'on pense. On va parler de la philosophie médiévale. Le Moyen Âge désigne une longue période d'un millénaire pas bien défini, mais on peut dire du 5ème au 15ème siècle. Vu dans l'imaginaire collectif comme un temps obscur et violent, il a commencé à l'effondrement de l'Empire Romain et de ce qu'on a appelé d'une façon gentiment xénophobe, les invasions barbares. Pour s'achever par l'avènement des homonymes des tortues ninja et avec eux la renaissance. Les images négatives abondent. On évoque aussi un temps dominé par deux fois religieuses conquérantes. Celles de l'occident chrétien qui ont la sale manie de foutre des petites croix sur les bâtiments de ces sales païens de progressivement toute l'Europe. Et celles de l'orient musulman, eux c'est les croissants. Mais au delà de ces images simplistes, que de complexité, de bouillonnement culturel, de questionnement sur l'homme et sur ses rapports à Dieu et à la nature qui ont jeté les bases sur lesquelles s'est bâtie la vision moderne du monde. Les textes de ces périodes sont pleins de questions fondamentales. La logique et l'argumentation, le problème des universaux, la structure et la connaissance de la réalité, la théorie du jugement et celle de l'identité personnelle du sujet. L'un des courants majeurs fut la scolastique. La scolastique est l'étude de la Bible et des textes sacrés comme ceux de saint Augustin par exemple. C'est une institution du savoir, de cette époque qui étudie les relations entre raison et foi. Une foi qui naît de la révélation de Dieu. C'est reconnaître, voir la vérité dans son absolu. Les chrétiens croient en un Dieu, esprit unique et absolu, tout puissant, éternel, créateur du ciel et de la terre, des réalités visibles et des réalités invisibles. Pour aller plus loin, on va donc s'attarder sur deux auteurs qui ont marqué la scolastique et qui sont tous deux à une extrémité de l'époque médiévale, saint Augustin et Thomas d'Aquin. Saint-Augustin d'Hippone naît dans ce que l'on considère aujourd'hui le souk d'Arras en Algérie, le 13 novembre 354 et meurt le 28 août 430 à Hippone. C'est un philosophe et théologien chrétien romain de la classe aisée. C'est l'un des quatre pères de l'église occidentale et l'un des 36 docteurs de l'église. C'est-à-dire qu'il pèse dans le game grecain. Thomas d'Aquin est né en Italie du Sud en 1224-1225, on sait pas bien, et il meurt le 7 mars 1274. C'est un religieux de l'ordre dominicain, célèbre pour son œuvre théologique et philosophique, considéré comme l'un des principaux maîtres de la philosophie scolastique et de la théologie catholique, et plein d'autres titres honorifiques chrétiens comme docteur angélique, carrément. Ces auteurs, pourtant tous deux chrétiens, sont très différents, et ils vont nous permettre d'aborder un petit peu la complexité de cette période de quand même 1000 ans. Rien que ça. L'une des questions fondamentales que se pose saint Augustin, et que beaucoup de modernes se sont posées également, est la suivante. Qui pense ? Autrement dit, qui est celui qui pense en moi ? Quel est le sujet de la pensée ? Et donc sa réponse sera Dieu. C'est comme si pour lui, la conscience, ce fil de pensée qui dit je, était une force active, d'une essence divine. Tu étais plus profond que le tréfonds de moi-même, et plus haut que le tréhaut de moi-même. Pour saint Augustin, Dieu est donc au plus profond de chacun. La foi prend donc une place centrale. Je crois pour comprendre. La raison n'y est pas exclue, au contraire. Mais c'est la foi, l'intuition divine, qui la valide. Il pense que la raison n'est pas suffisante pour livrer la profondeur du mystère de Dieu, du plus profond de chacun. Le signe du divin peut donc être dans les irréductibles contradictions face à laquelle la raison se brise. Le signe du divin, c'est l'absurde, la contradiction immuable. Pour rendre compte de cette complexité du divin, il développa le concept de trinity. Il y a du myrrhe. De trinité. Une essence, trois personnages. Le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Qui correspond à la vérité, engendrée par l'amour à travers le Père. Il faut bien comprendre que ces trois aspects forment une unité qui constitue le divin. C'est une façon de consacrer l'opposition immuable de l'un et du multiple dans la vérité divine. La complexité est donc une spécificité importante de la pensée chrétienne de saint Augustin. Augustin est aussi connu pour sa réflexion sur le temps. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Il s'intéressa tout particulièrement à la création du monde et donc du temps. Qui avait-il avant ? Il pense que le monde et le temps sont issus du néant. Dans l'éternité du néant, l'immobilité du temps, Dieu crée le monde et fait jaillir le temps. Le temps commence avec le premier mouvement, Dieu. C'est une vision qui a d'ailleurs des points communs avec la conception que l'on peut avoir du temps à travers la théorie du Big Bang. Ou avant le Big Bang, il n'y avait pas de temps. Avant ne veut donc rien dire d'ailleurs. C'est un peu de ça que parle Augustin quand il parle d'éternité. De temps comme un tout immobile et infini. Le temps est une dimension qui se déploie à l'instant du Big Bang, au premier geste de Dieu. Mais saint Augustin aborde aussi le temps d'un point de vue subjectif. Il s'étonne face à cette évidence. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore et le présent n'est qu'une limite ponctuelle entre les deux. Il fait alors un parallèle entre la force qui meut le temps, Dieu, et notre subjectivité, notre intériorité capable de cerner la temporalité, de passer de demain à hier. Notre volonté est de la même essence que cette force continue qui engendre le temps. On appelle monde, en effet, non seulement cette création de Dieu, le ciel et la terre, mais également tous les habitants du monde sont appelés monde. Dans ce parallèle, Augustin développa donc une trinité intérieure, mémoire, intelligence et volonté. L'intellect lui-même a besoin de la volonté pour le pousser à l'activité. Il accordait une place importante à la volonté et à la responsabilité des hommes. Cet accent ira d'ailleurs croissant avec l'âge. L'homme doit accorder sa volonté avec la volonté divine. Il doit l'incarner. L'homme doit faire le choix, vouloir agir comme le veut Dieu, qui murmure au plus profond de chacun. Pour conclure, je vous donne donc une dernière citation d'Augustin, qui, malgré son lexique immobilier, n'est pas un slogan d'agence immobilière, mais plutôt une synthèse de son Dieu intérieur, complexe et force active volonté. Ne place pas ton amour dans la création, mais habite le créateur. Contrairement à la vision du Dieu Trine de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin développe une vision d'un Dieu unique, dans son œuvre principale inachevée, la Somme théologique. La raison prend ici une place plus importante et plus méthodique. Alors que pour Augustin, la raison est subordonnée à la foi, ici, foi et raison sont en harmonie. Cet aspect absolu unifiant qu'il attribue à la raison apparaît d'ailleurs très bien dans sa théorie de la connaissance. Pour Thomas d'Aquin, la connaissance intellectuelle est un processus d'abstraction qui fait de l'expérience sensible et matérielle de la connaissance immatérielle. La connaissance est donc abstraite d'expérience fournie par les sens. La raison permet en quelque sorte de forger des diamants de connaissance dans la masse de nos expériences multiples. La raison permet de découvrir les réalités uniques qui lient le tout. Thomas d'Aquin était un réaliste, qui s'oppose au nominalisme, querelle philosophique que certains qualifieraient d'ancestrale, mais qui en réalité se développe surtout à la période du Moyen Âge. Justement. Il y a le monde, le réel, et nos connaissances de celui-ci, et pourtant nous n'avons accès au monde qu'à travers nos connaissances. Certains donneront donc la priorité au monde, le réel, et d'autres la donneront au sujet qu'il connaît. Le réalisme est la première attitude, puisque privilégiant la réalité, et nominalisme, la seconde, qui pense qu'il n'y a que des chevaux différents. La chevalité n'existe pas en soi, les noms sont une construction humaine. Thomas d'Aquin est donc un réaliste, qui pense que la connaissance peut nous permettre d'accéder à l'unicité du monde. La raison est la logique explicite de l'expérience de la foi, de la contemplation de l'unicité de Dieu, du tout. Dans son œuvre, La Somme Théologique, il développe une méthode pour remonter à Dieu par la raison. L'un des points fondamentaux de sa pensée est la causalité. Nous observons un enchaînement de cause à effet dans la nature. Or, il est impossible de remonter de cause à cause à l'infini. Il faut nécessairement une cause première, c'est Dieu. Il faudra donc comprendre cette causalité par la raison, pour remonter à Dieu. C'est donc une pensée déterministe qu'il développe, cause-conséquence. Pour rendre compte du caractère commun qu'a la causalité dans le monde, il développe le concept d'analogie. Tous les êtres font référence à quelque chose d'unique, Dieu. Quand on dit qu'une chose est bonne, le terme dérive selon la chose. Le concept d'analogie nous permet de comprendre que sous la multiplicité du langage, il y a cette même essence unique. Le tout se fond dans l'unicité. Le tout est lié dans cette causalité commune qui détermine toute chose. L'analogie tend donc à mettre en évidence les rapports de causalité qui relient les êtres à la cause première, et tend à dissoudre la multiplicité dans l'acte premier dont il est conséquence. Voici donc pour Thomas d'Aquin, unicité supérieure et déterminisme. Malgré qu'ils soient tous deux de grandes références chrétiennes, on peut voir qu'ils s'opposent fondamentalement sur certains points. Pour saint Augustin, l'approche intérieure de Dieu, centrée sur l'individu, met en avant sa complexité et l'importance de la volonté. Alors que pour saint Thomas d'Aquin, c'est une approche de Dieu qui se veut plus objective, et qui met alors en lumière le déterminisme de la cause première, et son unicité, sa simplicité. Ils n'ont pas la même approche du monde, mais de plus cela les amène à des réponses profondément différentes. On s'aperçoit donc de la richesse de pensée de cette période, qui est loin d'être homogène dans ses idées. En même temps, 1000 ans, c'est même plus une période, c'est un fourre-tout. D'ailleurs, rien que le découpage des périodes, plus c'est loin, plus c'est large. Attardons-nous donc un peu plus sur la réalité matérielle de cette période, pour comprendre la force et l'importance de la philosophie médiévale. Alain Delibera définit cette approche comme de l'archéologie philosophique, c'est-à-dire repenser cette pensée dans et avec l'ensemble auquel il appartient. On va donc faire un peu d'histoire, parce que, eh ouais, faut bien faire un peu d'histoire pour développer une philosophie matérialiste. Et pour ça, on va faire appel à... Non, en fait, y a personne, je vais le faire moi-même, pas de caméo. Le début du Moyen Âge, c'est la fin de l'Empire romain, la louse, l'idéal itatique et centralisateur s'effondre pour plusieurs raisons, comme la corruption notamment. Mais en même temps, oh mon dieu, y a des sales barbares qui nous envahissent, c'est le grand remplacement. Les gens flippent parce que bientôt, ils seront tous des barbares, ils seront tous obligés de manger des couscous de vodka, tout ça. En fait, ces mouvements de population n'étaient pas des expéditions militaires, mais des migrations concernant des peuples entiers venant de l'Est. Ces barbares ne représentaient d'ailleurs que 5% de la population, donc bon, ça va. Le christianisme est déjà plutôt tendance, mais il est encore en expansion. Et l'officialisation de la chrétienté, comme la religion de l'Empire romain en 381, ne se fait pas sans difficulté. La disparition de la bureaucratie romaine entraîne cependant l'effondrement du système économique romain et donc la réorganisation politique de l'Europe, notamment à travers les communes de villages, les guildes, mais aussi le système féodal des seigneurs. La pratique de l'esclavage déclina, mais il fut notamment remplacé par le servage en milieu rural. Sa différence avec l'esclavage provient du statut juridique du serf. Il n'est pas assimilé à une chose, comme l'était l'esclave, mais il ne dispose pas de pouvoir politique. Donc pour les seigneurs, c'est pas des meubles, mais ils ferment leur gueule quoi. Puis du 5ème au 12ème siècle, et même jusqu'au 15ème siècle, en plus de communes de villages, sous les noms des guildes, unions de métiers, d'amitié, de fraternité, d'universitas, etc., des unions pullulent pour la défense mutuelle, pour venger les offenses faites à chaque membre de l'union et y répondre solidairement, histoire de dépasser la politique du flash-bol antique œil pour œil. Et donc toutes ces teams s'organisent pour la pratique des métiers, pour se secourir en cas de maladie, pour la défense du territoire, pour empêcher les empiétements de l'autorité naissante, pour le commerce, pour la pratique du bon voisinage, pour la propagande, pour tout en un mot. Le genre de truc que l'européen, éduqué par la Rome des Césars, des papes, demande aujourd'hui à l'Etat. Cette double institution, des communes de villages et des fraternités librement jurées, prospérait en dehors de toute influence romaine, chrétienne ou étatiste. Puis les seigneurs, durant plusieurs siècles, avec l'appui de la chrétienté, détruisirent ces liens de solidarité, par la violence ou par la ruse et la négociation, gangrénant les guildes par la bureaucratie et la hiérarchie, pour soumettre chacun à ces nouvelles autorités centralisées, qui seraient la base de nos états modernes, que les bourgeois se sont entre temps accaparés. C'est une phrase beaucoup trop synthétique pour de tels événements, mais reprenons maintenant notre Augustin et notre dac. Augustin développe donc sa philosophie pendant l'effondrement de l'empire romain et à une période d'expansion de la chrétienté. Il développe une critique spiritualiste de la chute de Rome. Ce n'est pas l'organisation verticale, impérialiste, ce n'est pas la structure, mais les individus corrompus qui sont la cause de cet effondrement, selon lui, parce qu'ils auraient quitté le bien, la vérité de Dieu, car cette vérité nécessite la volonté de persévérer vers elle. Dans sa cité idéale, ce serait donc bien une organisation verticale, théocratique, avec des individus supérieurs, mais qui devraient appliquer la volonté de Dieu. Cette critique permet d'épargner le système et l'idéal étatique de Rome et de la chrétienté qui travaillent justement à acquérir plus de pouvoir politique à l'époque. Mais dans son œuvre, la cité de Dieu, il nous dit quelque chose de plus. Pendant son pèlerinage sur la terre, cette cité céleste recrute des citoyens dans toutes les nations. C'est un autre visage de la chrétienté qui s'affirme dans cette citation. Le visage universel qui, au plus profond de chacun, réunit tout le monde dans la complexité de Dieu. Pensez qu'il colle très bien avec l'ambition et la période d'expansion de la religion chrétienne. C'est ici l'église du Fons ? Oui, c'est ici. J'ai vu vos affiches. Enfin une religion qui a un sens pour moi. Hé tout le monde, j'ai trouvé, mais par ici ! On comprend alors l'importance du contexte historique dans la conception et la compréhension de son œuvre, qui n'est bien sûr pas indépendant de sa réalité politique. Thomas d'Aquin se situe plus de 800 ans plus tard. La religion chrétienne est largement présente sur le territoire. Soutien du féodalisme et des souverains, elle a un bien plus grand pouvoir politique centralisé en la personne du pape. Toute son autorité est justifiée par le caractère absolu de Dieu, qui tend à unir le tout. Les souverains locaux perdent alors progressivement leur pouvoir politique au profit d'une centralisation des pouvoirs. La chrétienté renforce alors son pouvoir tout au long de ce processus qui donnera les bases de l'état moderne telle que nous le connaissons. La scolastique est à son époque beaucoup plus institutionnelle qu'à celle d'Augustin. L'importance qu'il donne aux grecs et donc au déterminisme lui permet de développer un propos beaucoup plus rigoureux, méthodique, qui correspond justement à l'autorité de savoir dont a besoin l'église à cette époque. C'est justement l'une des raisons qui peut nous permettre de penser les liens et la continuité entre la philosophie médiévale et la philosophie moderne, avec la science pour Daquin et l'importance du sujet pour Augustin. Vous comprenez donc un peu mieux la complexité de cette période médiévale qui se laisse difficilement réduire à un tout uniforme. Mais ce qui me semble persister dans la pensée d'Augustin et de Daquin, c'est l'idéal étatique. Explicitement chez Daquin et implicitement à travers la complexité d'Augustin, mais toujours là, dans l'absolu de Dieu. Pour essayer de synthétiser, il me semble que c'est cette opposition même entre l'unicité de Dieu, la simplicité du tout, et la multiplicité de Dieu, la complexité de ce tout, qui cristallise justement la pensée de cette période. Ce qui montre assez bien à quel point cette opposition a marqué la philosophie moderne, c'est cette citation de Nietzsche qui serait plus juste encore de cette façon. L'homme est Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est mort, c'est l'homme qui a pris sa place. L'homme, en tant que sujet, prend peu à peu tous les attributs de Dieu. C'est l'homme qui a tout pouvoir sur le monde. C'est dans cette critique que se place justement Bakounine, qui n'écrit pas littéralement ça. C'est Dieu qui est la source de toute autorité humaine. C'est sur Dieu que repose tout pouvoir. Il faut donc nier Dieu. Moins parce qu'il n'existe pas, que parce que son existence est incompatible avec la liberté de l'homme. Voyez donc que le problème n'est pas Dieu ou son existence, mais la construction et l'utilisation absolue que l'on en a faite. Le problème, ce n'est pas la spiritualité, mais l'Église, l'État. Il faut donc savoir différencier concept spirituel, en rapport avec la vie, son sens, le cosmos et tout ce qui nous dépasse, et l'Église, la structure politique et son impact matériel pour comprendre les relations entre les deux. En tant que poésie cosmique, de poèmes logiques, Augustin et d'Aquin, ça peut être sympa. Des fois, moi aussi, je lis des phrases spirituelles, je fais « ouah, l'univers, tout ça, ouah ». Mais quand il s'agit de comprendre la société et d'appliquer ses idées à des situations matérielles et politiques, là non, c'est pas top. La spiritualité, ça peut être cool, on a tous un profond besoin de donner du sens à notre vie, de façon explicite ou non, c'est une force. Beaucoup de discours spiritualistes sont une bouillie qui veut tout et rien dire. Mais cette force, travaillée par la philosophie, peut aiguiser notre capacité de liberté, de s'auto-déterminer. Cette force peut être un outil pratique, qui peut nous asservir comme nous libérer. Cette force peut légitimer une oppression, qu'elle soit sacrée, d'État ou autre. Mais nous pouvons sculpter une spiritualité qui brise les chaînes des oppressions. Une spiritualité qui ne soit pas le délire de l'esprit, mais qui plutôt s'ancre dans une réalité matérielle. La volonté divine ou personnelle, dans son sens absolu, nous empêche de comprendre nos déterminations et leur complexité. Et alors de nous auto-déterminer, de bâtir notre autonomie, notre liberté collective. Il faut faire le deuil du divin pour embrasser de notre chair le cosmos. Générique ... ... Alors comme la dernière fois on va faire un petit jeu, vous répondez dans les commentaires. Je pense que si Augustin et Daquin devaient être replacés dans l'échiquier politique actuel, donc pour le lol, hein. Je pense que Daquin serait un communiste autoritaire étatique, donc collectiviste et autoritaire, donc plutôt de gauche. Alors que Augustin aurait plutôt été un libéral, ou même un néolibéral, ce genre de libéral qui ne peut pas se passer de l'autorité de l'État. Donc voilà, je vous laisse répondre dans les commentaires, et puis à la prochaine. C'est bon, northwest ? J' chemicalis stories au résoudre ? D'autre part du... ... ... ...